Générique Générique ... ... ... ... ... ... ... ... Bonjour à tous. On va commencer la conférence de Clémence Perroné, qui est sociologue spécialiste de la sociologie des sciences et qui va nous présenter son livre Les maths et les filles et l'avenir des mathématiques. Et ça sera suivi par une petite séance de, on va dire, dédicace discussion sur le stand juste à côté. Donc si vous avez d'autres questions, on pourra continuer juste à côté. Voilà, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venue aujourd'hui. Moi, je m'appelle Clémence Perroné et je suis sociologue. Je fais de la recherche en sociologie. Donc ça veut dire que je suis une scientifique, une chercheuse qui mène des enquêtes pour essayer de répondre à des questions qui concernent le monde social. Autrement dit, les gens. Et moi, depuis un peu moins de dix ans, j'ai une question en particulier à laquelle j'essaye de répondre dans mon travail. Et cette question, c'est pourquoi est-ce qu'il y a certains et certaines d'entre nous qui aiment les sciences, qui aiment les mathématiques, au point de se passionner pour cette discipline dans leurs études et puis après dans leur travail, alors que pour d'autres personnes, à l'inverse, les sciences et les maths, ça commence par être un problème à l'école, c'est une matière qu'on n'aime pas et puis c'est quelque chose qu'on va abandonner aussi au fur et à mesure. Et là où ça intéresse la sociologie, c'est que tout cela n'est pas du tout réparti au hasard. Autrement dit, c'est pas vous naissez, on jette les dés, toi t'aimeras les maths, toi t'aimeras pas les maths. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a quand même énormément de régularité et des profils de personnes qui ont statistiquement beaucoup beaucoup plus de chances d'aimer et de faire les maths que d'autres. Et c'est moi vraiment le point de départ, et c'est ce par quoi je vais commencer aujourd'hui, c'est vraiment l'idée que quand on regarde qui fait des maths, on se rend compte que, en fait, il manque des gens. Autrement dit, je prends la population générale, je prends tout le monde, après je regarde qui fait des maths au lycée, qui fait des maths dans l'enseignement supérieur, qui fait des maths professionnellement, et quand on compte, on voit qu'il manque, alors vous vous en doutez, c'est marqué des femmes, mais pas que. Et ça, moi, c'est mon point de départ, c'est les inégalités sociales devant les mathématiques. Donc le jeu, c'est toujours, on prend la population générale, on regarde qui fait des maths et on compare. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a trois types de personnes qui disparaissent au fur et à mesure des parcours mathématiques. Les premières qui disparaissent, c'est les filles. C'est ce que vous avez tout à droite. Les filles, au départ, au début du lycée général, il y en a plus que des garçons. On arrive en seconde, il y a 54% de filles. Si vous regardez en terminale, les élèves qui font des maths, il y a plus que 40% de filles. On en a perdu quelques-unes. Vous allez à l'étape suivante, vous allez dans les classes préparatoires scientifiques, donc c'est des études post-bac qu'on peut faire en parallèle de l'université. Là, il y a plus que 30% de filles. Vous allez à l'étape d'après, les grandes écoles, il y a moins de 20% de filles. En sociologie, on appelle ça le tuyau percé. C'est comme s'il y avait un tuyau. On commence au lycée, on finit dans les professions mathématiques, il y a des trous, et mystérieusement, on perd les filles au fur et à mesure. Mais les filles, ce n'est pas les seules qu'on perd, et c'est la suite de ce que vous avez. Ici, c'est les inégalités de classe sociale. Ça veut dire, en fait, le milieu social dont vous venez, autrement dit, dans quelle famille vous vivez, et puis vos parents, quels métiers ils font, quels revenus ils ont, quels accès ils ont à toutes sortes de ressources. Et là, ce qu'on voit, c'est que les personnes qui viennent des classes populaires, ça veut dire principalement les jeunes dont les parents sont ouvriers, ou les parents sont employés, eux aussi, ils disparaissent au fur et à mesure qu'on avance dans les parcours en maths. Au départ, il y en a 30% au début du lycée. Si on regarde qui fait des maths en terminale, il n'y a plus que 17% de jeunes dont les parents sont ouvriers ou employés. On va dans les classes prépa, il n'y a plus que 10%, et dans les grandes écoles aussi. Donc vous voyez qu'en fait, ils sont encore plus minoritaires que les filles. Je vais beaucoup parler des filles aujourd'hui, mais il ne faut pas oublier ça. Ce ne sont pas les seules qui disparaissent. Et puis, la dernière grosse inégalité devant les mathématiques, c'est les inégalités ethniques et raciales. Donc les filles disparaissent, les personnes qui viennent des classes populaires disparaissent, en fait, les personnes de couleur, elles disparaissent des maths aussi. On ne connaît pas les données pour la France, parce qu'en France, on a des interdictions de faire des statistiques sur ces informations-là, pour de bonnes raisons ou de mauvaises raisons qu'on ne discutera pas aujourd'hui. Mais je vous ai mis les données pour les Etats-Unis, parce qu'elles existent aussi pour plein d'autres pays, mais je trouve qu'elles sont assez intéressantes. Le cas aux Etats-Unis, si on regarde les jeunes lycéens et lycéennes noires, il y en a 17% au départ, il n'y en a plus que 11% qui étudient les maths dans l'équivalent de la terminale, il n'y en a plus que 5% qui étudient les maths en licence à l'université. Donc, même combat, disparition progressive de ces trois types de personnes. Une façon simple de le dire, c'est que face aux maths, il y a du sexisme, il y a de l'élitisme et il y a du racisme. Et moi, c'est ça mon point de départ, et c'est ça que je vais essayer de travailler pour comprendre mais comment ça se fait ? Qu'est-ce qui fait qu'il y a ce phénomène-là et qu'il y a cette disparition des filles, des classes populaires et puis des personnes de couleur ? Alors aujourd'hui, je vais plus vous parler des filles, mais les autres sujets fonctionnent aussi. Et puis, vous redonnez quand même quelques petites précisions, surtout selon votre familiarité avec le sujet, c'est plus ou moins connu, mais pour les filles, la situation, elle est en train de s'aggraver. C'est-à-dire qu'il y a eu la réforme du baccalauréat, vous en avez probablement entendu parler, en 2019, on a changé, on avait au départ un bac par série, la série littéraire, scientifique, économique et sociale. Maintenant, on a un bac où les élèves choisissent des options et des spécialités. Ça a eu pour effet de rendre encore plus difficile l'accès aux mathématiques des filles. Alors ici, vous avez le nombre d'élèves qui ne fait plus de maths depuis la réforme. Donc avant, après. Avant la réforme du bac, en première, donc à 16 ans, il y avait 17% de toutes les lycéennes qui avaient arrêté les maths. Aujourd'hui, c'est presque une fille sur deux. Donc l'effet de la récente réforme du baccalauréat, ça a été pour tous les élèves. Vous le voyez sur le graphique, il y a un peu moins d'élèves globalement qui font des maths, mais pour les filles, surtout, ça a été absolument massif. Vous l'avez sur ce graphique aussi, la réforme 2019, c'est là. Moi, ça fait chuter le nombre de filles qui faisaient des maths de façon drastique et en deux ans. Moi, ça, ça m'a beaucoup intéressée parce que quand j'ai commencé à travailler, c'était en 2016. Mes premières conférences sur le sujet, c'était en 2016. Et les gens me disaient « Détendez-vous, ça va s'améliorer, soyez un petit peu patientes. Regardez, franchement, la courbe, elle augmente doucement, mais elle augmente sûrement. Allez, détendez-vous les féministes, ça va bien maintenant. » On disait à l'époque, ça augmente quand même très, très, très doucement et on ne sait pas vers où ça va. Depuis 2019, on sait que ça recule. Donc on n'est plus du tout dans l'état « Soyons patients et patientes, l'égalité en mathématiques va arriver. » On sait maintenant qu'en une année, on peut perdre 25 ans de progrès. Et c'est ce qui s'est passé. On a mis 25 ans à arriver à faire venir des filles en mathématiques en une réforme du lycée. On a reculé d'autant en 2-3 ans. Donc ça pour dire que le sujet, il est loin d'être réglé et que ça vaut le coup de continuer à en parler. Bien sûr, l'absence des filles dans les maths au lycée, elle se retrouve après dans les carrières professionnelles en mathématiques. Les carrières professionnelles en maths, pour celles et ceux qui ne savent pas très bien comment ça se passe après le lycée ou après les études supérieures, c'est quand on devient chercheur ou chercheuse en mathématiques, quand on travaille dans les instituts de recherche, donc quand on fait des maths à l'université dans l'enseignement supérieur ou quand on est prof en classe préparatoire. Et là, les résultats du fait qu'il y a peu de filles au départ se confirment à l'arrivée. Actuellement, en France, il n'y a que 22% de femmes qui font de l'enseignement et de la recherche en mathématiques. Et les maths, elles ont la palme d'être la discipline en France, la moins féminisée. Et si on regarde, en France, on a le Centre National de la Recherche Scientifique, le CNRS. Les maths, qui s'appellent pures ou fondamentales, avec 14% de femmes, c'est la science où il y a le moins de femmes de toutes les sciences. Juste après, il y a la physique, juste après, il y a l'informatique et l'astronomie, il y a aussi la philosophie et la théologie qui sont très mal placées. Mais les pires, c'est les mathématiques. Et là, pareil, ça fait 25 ans que ça ne bouge pas. Et donc là, vous avez la part de femmes en maths depuis les années 90 jusqu'aux années 2020. Les collègues mathématiciennes de femmes et mathématiques qui ont produit cette image, elles appellent ça l'encéphalogramme plat. Ça ne bouge pas. On n'arrive pas à faire progresser la part de femmes en mathématiques. Donc ça, c'est mon point de départ. Et de là, en tant que sociologue, pour essayer de répondre à des questions comme ça, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce que les filles, elles disparaissent des mathématiques ? Ce que je fais, c'est que je mène des enquêtes de terrain. Donc dans les enquêtes de terrain, ça veut dire qu'on va aller voir ce qui se passe dans la vraie vie, rencontrer des personnes, les observer pendant qu'elles vivent leur vie ou elles pratiquent les mathématiques dans ce cas-là et les interroger pour comprendre comment ça se produit. Et là, j'ai eu la chance de faire une enquête auprès de l'ICN, donc un petit groupe de jeunes filles de 16 ans que j'ai rencontrées parce qu'elles faisaient un stage de mathématiques non mixte qui était organisé par des chercheurs et des chercheuses de l'université d'Aix-Marseille. Eux, ils se sont dit pour faire venir des filles en maths, on va leur proposer quelque chose d'un peu original, on va les accueillir pendant une semaine mais seulement les filles, pas de garçons. Une vingtaine de filles, elles viennent avec nous pendant une semaine, on les héberge, on les nourrit dans un magnifique lieu de l'université à Aix-Marseille, le CIRM en mathématiques. Le matin, pendant une semaine, on leur fait faire trois heures de mathématiques intenses, des mathématiques proches de la recherche, pas ce qu'elles connaissent ou qu'elles savent faire en cours mais comme les chercheurs et les chercheuses en maths. L'après-midi, on leur fait faire du sport, plein d'activités sportives différentes et puis en plus, des conférences, des interventions, du loisir. Et ils nous ont invités, ma collègue, la sociologue Alice Pavie et moi, à venir observer ces stages-là. Donc, on est allé voir pendant deux semaines les stages de mathématiques non mixtes et c'est là qu'on a eu aussi l'occasion de rencontrer les filles. Donc moi, mon enquête, elle s'est déroulée comme ça. J'ai fait de l'observation. Faire de l'observation, ça veut dire qu'on va et on regarde tout ce qui se passe et on prend des notes dans son cahier, on note ce que les gens disent, on note les interactions qu'ils ont entre eux, on note à quoi ressemble le lieu, etc. J'ai fait des entretiens, ça veut dire que j'ai été discutée individuellement pendant entre une heure et deux heures avec 45 lycéennes de 16 ans et c'est elles dont je vais beaucoup vous parler. J'ai fait de l'analyse documentaire, ça c'est une façon un peu stylée de dire que j'ai lu les lettres de motivation et je les ai analysées celles qu'elles avaient envoyées pour leur stage et puis on avait un petit questionnaire mais je ne vais pas beaucoup vous en parler aujourd'hui. le résultat et c'est ça qui est important c'est que j'ai pu recueillir l'expérience le vécu des mathématiques de 45 jeunes filles elles ont toutes 16 ans elles ont toute la particularité d'être intéressées par les mathématiques puisqu'elles font des maths pendant leurs vacances dans le stage et d'avoir vécu la réforme du lycée de plein fouet elles sont vraiment concernées par ça elles font toute la spécialité mathématique au lycée et la plupart d'entre elles viennent de classes favorisées c'est à dire qu'il y a plein de filles de profs de maths plein de filles d'ingénieurs plein de filles de profs beaucoup moins de filles issues des classes populaires c'est assez logique avec ce que je vous disais au départ sur qui fait plutôt des mathématiques avec tout ça pour restituer les résultats de ce travail auprès des ados assez vite je me suis dit ça serait dommage de ne pas pouvoir expliquer aux jeunes filles de 16 ans avec qui j'ai travaillé ce qui se passe quels sont ce qui leur arrivent et ce qui leur arrive face aux mathématiques donc pour pouvoir expliquer ça on s'est mis à plusieurs pour rédiger un livre qui s'appelle « Mateuses, les filles à venir des mathématiques » et en fait ce livre on l'a rédigé à trois autrices moi j'ai fait la sociologie c'est à dire qu'en tant que chercheuse je restitue les résultats de mon enquête j'ai fait l'enquête j'ai répondu à des questions je donne ces réponses là donc c'est de la sociologie Claire Marc elle, elle est médiatrice et dessinatrice et donc elle a fait des dessins pour mettre en image et aussi rendre plus accessibles tous les résultats scientifiques tous les dessins que vous voyez sur mon diaporama ce sont les dessins de Claire Marc et puis Olga Paris-Romazkevitch elle est mathématicienne elle était membre de l'équipe qui accueillait les filles pendant le stage et elle, elle a récupéré des problèmes de maths les problèmes auxquels les filles elles ont répondu pendant le stage on en a aussi mis dix dans le livre comme ça on peut lire de la sociologie des mathématiques pour comprendre ce qui se passe et puis tout de suite se lancer à partir de la première pour faire un problème de maths et ce qui nous a réunis toutes les trois c'est cette idée de lutter de faire en sorte qu'il y ait plus de filles en mathématiques donc avec un livre féministe du côté de la sociologie puisque il n'y a que moi aujourd'hui vous n'avez ni la dessinatrice ni la mathématicienne ce que j'ai fait c'est que j'ai choisi dix questions auxquelles je réponds dans le livre il y a dix chapitres on peut les lire un par un c'est pas la peine de tous les lire on peut les prendre un par un et ces dix questions elles permettent de comprendre un petit peu tout le sujet il y a des questions sur la famille est-ce qu'il faut avoir des parents scientifiques pour réussir en maths sur l'inné est-ce que c'est naturel ou est-ce que c'est acquis sur l'intelligence ça veut dire quoi être intelligente et est-ce qu'il faut être intelligente pour faire des maths sur l'orientation pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup plus de filles en médecine qu'en maths sur l'informatique c'est quoi le problème particulier avec l'informatique où il y a encore moins de filles qu'en mathématiques la confiance en soi on dit toujours que les filles elles ont moins confiance en leur capacité que les garçons mais comment ça se fait l'élitisme ce que je vous disais au début est-ce que c'est réservé aux élites le racisme en maths qu'est-ce qui s'y passe est-ce que quand on fait des actions non mixtes ça marche et puis enfin est-ce que quand on donne des modèles de femmes scientifiques aux jeunes filles ça fonctionne et alors aujourd'hui vous avez le choix donc là c'est un mini moment la conférence dont vous êtes l'héroïne ou le héros soit je peux vous parler des modèles soit je peux vous parler de la confiance en soi donc les modèles c'est est-ce que quand on donne des exemples de femmes scientifiques ça aide les jeunes filles à se projeter vers les maths et les sciences si vous choisissez le chapitre sur les modèles on va beaucoup parler de modèles réels mais aussi de modèles de fiction et on va parler pêle-mêle de l'attaque des titans de Mulan de Merida et de Buffy contre les vampires brièvement ceci n'est pas une conférence sur Buffy contre les vampires si vous choisissez le chapitre sur la confiance en soi là on va plutôt avoir cette question pourquoi est-ce que les filles elles manquent de confiance en elles-mêmes et je dois vous prévenir c'est un chapitre qui est un petit peu déprimant mais surtout assez enrageant donc si vous êtes d'humeur à vous énerver aujourd'hui on peut aller sur la question de la confiance en soi alors qu'est-ce qu'on fait qui veut le chapitre sur les modèles qui veut la confiance en soi vous voulez vous énerver un peu bon alors le point de départ pour moi de ce chapitre c'était comment est-ce qu'on explique qu'il y a moins de filles en mathématiques que les garçons et alors là quand même première étape brièvement on va se débarrasser de quelques explications qui sont tout le temps avancées alors qu'elles sont au pire complètement fausses et au mieux vraiment très très incomplètes et la première explication c'est est-ce que quand même malgré tout il n'y a pas quelque chose dans nos cerveaux de biologique qui fait que les femmes sont un peu moins naturellement aptes à faire des mathématiques c'est une question qui revient tout le temps est-ce qu'il n'y a pas des différences naturelles entre nos cerveaux je pourrais vous faire la réponse longue mais je vais vous faire la réponse courte non non il y a un consensus extrêmement solide et en biologie et en sciences sociales pour dire qu'il n'y a aucune différence de nature entre les cerveaux féminins et les cerveaux masculins sur rien et certainement pas sur les mathématiques et c'est pas faute d'essayer de le prouver je fais la version courte si vous voulez on en reparlera plus tard est-ce que ce serait pas parce que les filles sont quand même un tout petit peu moins bonnes que les garçons si elles sont moins bonnes c'est aussi normal qu'elles aillent pas vers les filières d'excellence etc là aussi il y a une réponse qui est vraiment courte non plus non plus ce qu'on sait les données que l'on recueille sur le niveau sur la performance scolaire des filles et des garçons nous montre il n'y a pas d'écart de performance filles garçons pendant leur parcours scolaire et après pendant leur parcours d'études donc c'est pas la nature c'est pas les notes il n'y a vraiment aucun lien entre la performance et la participation après en maths et en sciences est-ce que c'est pas le goût autrement dit moi c'est un truc qu'on me dit tout le temps bon c'est peut-être pas la nature c'est peut-être pas qu'elles sont moins bonnes mais si juste elles n'aiment pas ça vous n'allez quand même pas les forcer alors certes mais du coup pourquoi elles n'aiment pas ça on revient au truc de départ ça voudrait dire que naturellement quand on est une fille on n'a pas la bosse des maths juste ça ne nous intéresse pas on n'est pas curieuse et ça c'est vraiment aussi une fausse explication parce que s'il y a bien quelque chose qu'on sait c'est que le goût l'intérêt la curiosité c'est jamais naturel c'est toujours quelque chose qu'on a appris qu'on a acquis avec notre éducation avec notre expérience par nos parents par nos profs par nos rencontres donc il n'y a pas des filles qui sont naturellement là non moi les maths ça ne m'intéresse pas il s'est passé quelque chose pour qu'on s'intéresse à d'autres domaines qui sont aussi très intéressants ou qu'on se dise non ça ça ne m'intéresse pas mais l'explication la plus courante et la plus fréquente aujourd'hui pour expliquer pourquoi il n'y a pas de filles en maths et quand je dis fréquente c'est partout c'est dans la presse c'est dans les médias c'est dans les discours de tous les hommes politiques et compagnie c'est la confiance en soi le problème des filles c'est qu'elles n'ont pas confiance en leur capacité et ça on en a des illustrations alors on voit rien au graphique mais je vais vous les raconter on en a des illustrations dans les enquêtes scientifiques c'est vrai que quand on demande à des filles et à des garçons de parler de leur rapport au maths les filles elles se disent moins confiantes que les garçons ici par exemple c'est dans tous les pays du monde à performance équivalente donc à note équivalente en mathématiques les filles elles sont en orange elles disent plus que les garçons qu'elles ne sont pas bonnes et elles disent moins que les garçons qu'elles comprennent vite qu'elles ont des bonnes notes qu'elles réussissent bien qu'elles comprennent quand c'est difficile quand elles ont les mêmes résultats elles disent moins que les garçons qu'elles y arrivent et celui-là il illustre la même chose en fait sur l'axe des abscisses ici vous avez le score des élèves dans leur pays plus on va vers la droite plus c'est les bons élèves et ici vous avez le fait de dire je suis bon en maths ou pas donc de façon assez logique plus un élève est bon en maths objectivement plus il dit qu'il est bon mais vous voyez les filles en orange disent beaucoup moins à note égale que les garçons ouais ça va je suis bonne en maths jusqu'à être dans les 10% les meilleurs de leur pays il faut qu'une fille elle soit la meilleure élève de sa classe là c'est à 13-14 ans pour dire autant qu'un garçon ouais ça va on a plein de résultats là dessus et souvent on s'arrête là c'est quoi le problème avec les filles en maths les filles n'ont pas confiance en elles solution allez les filles allez on a confiance on y va voilà fin de la conférence non 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 là moi ça me rend dingue quand on s'arrête là mais vous regarderez et vous verrez à quel point souvent on s'arrête là encore une fois il y a eu une vidéo récemment il y avait le ministre de l'éducation allez les filles on croit en vous ayez confiance on vous attend venez mais non là il y a pour moi il y a une vraie question qui est non mais qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là comment est-ce qu'on en arrive à cette situation qu'une fille avec d'excellentes notes avec une grande réussite bah dise moins qu'un garçon oui oui ça va je m'en sors oui oui ça va je suis bonne et c'est ça que j'ai essayé de chercher dans mes interviews avec les ados alors mes ados ah non j'avais oublié les coupures de presse je vous avais mis des coupures de presse aussi donc avec des trucs qu'on trouve dans la presse du genre les filles s'auto-censurent les filles continuent à éviter les filières scientifiques dans tous ces discours c'est toujours les filles qui font des choses donc elles évitent les maths c'est des ninjas quoi hop hop elles disent non non j'y vais pas c'est pas pour moi c'est toujours elles le sujet c'est toujours de leur faute mes adolescents celles que j'ai interviewées pendant cette enquête là qu'est-ce qu'elles en pensent donc rappelez-vous c'est des ados qui sont à l'aise en mathématiques plutôt bonnes en mathématiques le premier constat c'est qu'elles ont complètement intériorisé tous ces discours sur la confiance en soi donc la première dont je vais vous parler elle est à gauche là elle s'appelle Magali ses deux parents sont profs de maths elle a 19 sur 20 moyenne en maths et elle dit bon en maths je suis forte quand même je suis sérieuse je travaille le problème c'est que pour devenir chercheur bah faut pas avoir peur de pas comprendre ou de pas réussir faut croire en soi un minimum et c'est un peu compliqué parce que moi je crois pas du tout en moi ça c'est des tout ce qui est dans les bulles c'est des vrais propos tenus par les filles tous les noms ont été changés tous les visages ont été changés mais tout ce qui est dans les bulles c'est des propos qu'on a enregistrés et retapés donc c'est mot pour mot ce qu'elles ont dit c'est pas la seule à nous avoir dit ça et on a aussi d'autres ados qui avaient complètement intériorisé ce discours là qui nous ont dit bah ouais c'est les femmes qui ont cette crainte d'aller ou d'oser ou elles nous ont dit bah c'est pas de la faute des garçons c'est ancré dans le crâne des filles c'est elles qui ont leur préjugé ou encore bah c'est les femmes qui se mettent beaucoup de barrières en se disant je comprends pas je laisse tomber et bah le fait que voilà les filles elles ont moins confiance en leurs capacités avec ma collègue Alice Pavie on a vu une fille deux filles trois filles qui nous disaient moi j'ai vraiment pas confiance en mes capacités on était là mais t'es à 19 de moyenne comment tu expliques que tu n'es pas confiance en toi même donc on a fini par leur demander et là on est tombé sur des discours répétés sur l'incompréhension donc quand on leur disait mais pourquoi t'as pas confiance en toi le genre de réponse qu'on avait c'était alors d'abord celle de Lou son père est prof de maths sa mère est prof de philo elle a 19 sur 20 en maths aussi en première et elle nous dit bah moi j'ai beaucoup tendance à me rabaisser moi même je me dis t'as aucune légitimité pourquoi tu fais ça j'ai tendance à m'écraser face à un homme bizarrement pourtant mes parents ils sont très bienveillants ils font attention à ce que moi et mon frère on soit égaux ma mère elle est complètement indépendante j'ai un modèle de femme qui est incroyable je sais qu'on me l'a mis dans la tête quelque part mais je vois pas où et Ségolène alors elle son père est ingénieur sa mère est prof de SVT elle a que 18 sur 20 de moyenne en maths et elle elle dit mais d'aussi longtemps que je me souvienne j'ai jamais eu vraiment confiance en moi je sais pas pourquoi je vois pas ce qui aurait pu me faire penser ça pourtant bah c'est facile de savoir qu'il faut avoir confiance en soi c'est ce qui est encore le plus frustrant je le sais mais j'arrive pas à m'en détacher et plusieurs autres filles comme elles nous ont dit mais mes profs sont gentils mes profs arrêtent pas de nous dire allez les filles on a besoin de vous en maths venez mes parents sont gentils mes parents me disent tu peux faire tout ce que tu veux vas-y on te soutient tout le monde nous soutient on vit dans une société égalitaire et pourtant on est sûr d'être nul et on sait pas d'où ça vient les autres filles elles nous ont aussi dit des choses comme non mais je suis trop perfectionniste ou alors je suis super stressée mais de nature ou alors non mais je me mets vraiment la pression mais toute seule ou encore je suis hypersensible c'est moi c'est dans ma tête j'ai un problème psychologique aussi les autres filles elles ça a l'air d'aller franchement je me sens seule dans cette situation à force quand même on s'est dit voilà une fois deux fois trois fois vingt fois trente fois avec ma collègue sociologue on avait quand même une petite idée de ce qui pouvait se passer pour faire perdre confiance aux filles on soupçonnait qu'il y avait eu des interactions des moments où on leur avait fait passer le message qu'elles étaient pas assez bien qu'elles étaient pas assez bonnes qu'il y avait un problème avec elles alors on leur a demandé est-ce que toi personnellement t'as déjà vu ou t'as déjà vécu du sexisme et là on a eu une réponse assez uniforme qui était pour l'instant non je crois pas bon après il y a souvent des remarques mais c'est du second degré ou encore non ça me vient pas en tête on a des remarques des fois mais c'est de la rigolade ou non franchement j'ai déjà dû entendre des blagues des fois c'est marrant léger mais des fois ça devient lourd et c'est même plus drôle ou encore non généralement ça va juste des petits épisodes des petites remarques censées être ironiques mais après on a continué nos questions et quand on a continué les entretiens avec ces ados bah c'est une toute autre réalité en fait qui est apparue on a interrogé 45 filles et on a eu bien plus de 45 exemples de phrases de ce genre des phrases comme évite de t'habiller comme une pute ou reste dedans et laisse les garçons jouer dehors ou on va pas tout remettre en cause parce qu'il y a peut-être une femme dans l'histoire des sciences je suis quand même plus intelligent qu'elle t'as pas une tête à faire maths physique les filles si vous avez un petit peu plus de mal c'est normal vous êtes moins aptes que les garçons à résoudre le problème moi je suis un homme c'est normal que je regarde les fesses des filles ils sont linges ils sait pas faire toi t'es une fille tu dois l'aider t'as eu une meilleure note mais t'es une fille ça compte pas et l'inverse tout en haut c'est normal que t'aies de bonnes notes c'est plus facile quand t'es une fille sinon t'es une fille t'as eu une bonne note c'est raté dans les deux cas qu'est-ce que tu fais là aux Olympiades de maths c'est un concours de maths sérieux ici t'es forte pour une fille c'est bizarre est-ce que t'es sûr que tu l'as fait toi-même ton exercice de maths ou d'info c'est pas normal que t'aies 19 de moyenne en sport t'es passé sous le bureau qu'est-ce que toi tu vas faire dans un stage de maths et à l'inverse ah bah moi j'ai pas besoin d'aller en stage de maths pour me rassurer calme-toi avec ton féminisme comment j'ai pu perdre contre une fille c'est logique que les femmes gagnent moins que les hommes parce que les hommes sont supérieurs les filles sont faibles les femmes n'ont pas leur place dans tous les domaines et enfin je pensais pas que t'étais intelligente vous voyez pas les couleurs sur cette pas très bien les couleurs mais il y a des bulles il y a des bulles rouges qui sont la majorité qui sont les commentaires des camarades de classe t'as pas l'air intelligente comment t'as fait pour réussir il y a des bulles bleues qui sont les commentaires des profs évite de t'habiller comme une pute t'es sûr que tu l'as fait toi-même et il y a des bulles jaunes qui sont les commentaires de la famille tout ça c'est pas de la rigolade c'est pas des petites blagues c'est défini par la loi française comme ce qu'on appelle des outrages sexistes c'est un délit et notre constat c'est que les ados elles sont cernées en fait c'est tout le temps c'est partout c'est par tout le monde beaucoup quand même par les camarades de classe par les garçons mais aussi par leurs parents mais aussi par leurs profs et donc bien qu'elles puissent avoir l'impression qu'en fait tout va bien dès qu'on creuse un petit peu on voit ça et c'est pas un cas isolé c'est pas que les ados qu'on a rencontrés c'est massif et majoritaire et on le sait grâce à des enquêtes quantitatives qui sont menées aussi on sait qu'il y a au moins 18% des lycéennes qui rencontrent ce genre d'insultes sexistes on sait et c'est bien plus grave qu'il y a au moins 10% des lycéennes surtout les lycéennes de France qui rencontrent et qui sont victimes de comportements déplacés à caractère sexuel ça n'arrive qu'à 2% des garçons ce qu'on sait aussi aujourd'hui c'est que plus une fille avance dans sa carrière scientifique plus elle est exposée aux violences sexistes ou sexuelles on sait par exemple qu'en école d'ingénieur actuellement maintenant il y a une étudiante sur 10 qui a agressé sexuellement on sait que dans les grandes écoles scientifiques là où on est vraiment au sommet de la pyramide il y a et c'est un chiffre qui est proprement hallucinant une étudiante sur 4 qui a agressé sexuellement pendant ses études et enfin on a une étude là de toute récente aussi qui atteste que une chercheuse sur 2 rencontre du harcèlement sexuel alors ça peut apprêter à confusion le harcèlement sexuel en réalité c'est plutôt du harcèlement sexiste c'est la répétition de commentaires sexistes comme ceux dont je vous ai parlé voilà les constats à ce stade là on peut se demander qui peut encore trouver mystérieux le manque de confiance en elle-même des jeunes filles et pourtant et pourtant le lien il n'est pas fait le lien il n'est pas fait parce que bah on donne pas du tout aux filles mais aussi aux femmes en fait aux ados mais aussi aux adultes les moyens de dire ça c'est pas une blague ça c'est un véritable problème et ça a des conséquences dramatiques on leur donne pas les mots on leur donne pas les outils on a des enquêtes aussi sur le milieu scolaire qui montre à quel point les profs les profs hommes comme femmes ont des difficultés à prendre tout ça au sérieux et à pas dire ne t'inquiète pas si les garçons ils sont immatures laisse ça passer au dessus de toi le prends pas au sérieux etc donc on a pas les mots on a pas les outils on manque aussi mais alors ça c'était dans l'autre question sur les modèles mais on manque de l'histoire des sciences on manque de la sociologie des sciences pour voir ce qui s'est passé pour voir notamment comment les femmes scientifiques elles ont été effacées mais vraiment volontairement de l'histoire des sciences et la conclusion j'y arrive c'est qu'il y a ces moqueries il y a ces insultes faites à l'intelligence des filles en permanence et qu'on fait encore comme si c'était un mystère et donc moi les messages que je voulais faire passer et là potentiellement c'est le moment de s'énerver c'est les filles en sciences elles sont pas auto-censurées il faut vraiment arrêter avec ce discours sur elles manquent de confiance elles s'auto-censurent elles s'auto-excluent etc elles sont activement censurées c'est pas elles le problème c'est ce qui leur arrive et de la même façon voilà on n'a pas juste des stéréotypes et des idées fausses il y a de la violence en fait il y a de la violence à toutes les étapes et ça j'ai été obligée de le rappeler et de l'expliquer notamment à des hommes quand on est victime de violence on se sent pas bien et on a envie de partir parce que j'ai eu la question mais quel rapport ? bah oui si vous vous faites insulter vous aurez pas envie de rester il faut le dire on en est à un stade où il faut le dire tellement c'est dissimulé et donc le problème c'est pas que nos filles elles manquent de confiance en elles ou que les femmes elles manquent de confiance en elles bah c'est qu'elles en ont été privées quoi qu'il y a vraiment un travail de sape qui les en prive et grâce à Claire et grâce aux illustrations qu'elle a faites bah en fait on peut faire un schéma de ce qui se passe quoi la première étape c'est qu'il y a ces interactions il y a ces violences sexistes des commentaires du genre les filles sont faibles t'as pas une tête à faire des maths où l'intelligence des filles est pas la même que celle des garçons quand on a ces violences bah nécessairement ça a un effet sur nous on se dit bah oui oui peut-être que je suis pas assez bonne peut-être que je vais pas y arriver mais l'étape fondamentale après c'est que c'est nier c'est que c'est dissimulé c'est que c'est caché en fait on efface la première étape on dit aux filles non mais ces commentaires là ils sont pas graves lui ton copain là il t'a dit ça mais il le pense pas vraiment ou ton père a dit ça mais il le pense pas vraiment t'inquiète pas ma chérie ou c'est une blague tu le connais il fait des blagues pas drôles c'est pas grave donc ça enlève la cause et c'est ça qui rend mes ados de tout à l'heure Lou et Ségolène perturbés en fait c'est une double violence parce qu'il y a de la violence et après on fait comme si elle existait pas et du coup on dit bah c'est vous dans votre tête toute seule et c'est là qu'on arrive là à ce truc bah oui c'est moi dans ma tête toute seule c'est moi qui suis hystérique c'est moi qui suis hypersensible c'est moi le problème et en plus cette illusion qu'on est la seule à être concernée par ça et que les autres filles elles s'en sortent beaucoup mieux et donc là le message à faire passer c'est qu'aujourd'hui on essaye de résoudre le problème ici allez les filles ayez confiance ressaisissez vous allez-y vous allez y arriver mais on peut faire ça pendant 30 ans et on fait ça depuis 30 ans et on a toujours l'encéphalogramme plat faut aller là faut aller à la première étape c'est ça qu'il faut supprimer et c'est là dessus qu'il faut mettre nos efforts pour enlever cette violence là qui est faite aux filles et qui est faite aux femmes ensuite pour les filles on dit elle manque de confiance en elle-même pour les femmes adultes peut-être que vous vous reconnaîtrez on dit elle a le syndrome de l'imposteur c'est la version adulte du manque de confiance en soi c'est exactement le même problème voilà pour moi aujourd'hui merci beaucoup et on peut discuter si vous le souhaitez merci beaucoup pour votre présentation et je voulais juste vous enfin je voulais juste dire le numéro 1 en fait il se situe pour plein de choses le sport les filles dans le sport tu n'es pas assez forte tu n'as pas assez enfin ça se situe un peu partout et on va dire que ça trouve peut-être son ancrage dans le patriarcat je ne sais pas mais on est d'accord oui on est complètement d'accord ce n'est pas exclusif aux maths c'est le sexisme en général c'est le patriarcat en général et effectivement ça marche pour le savoir le pouvoir le score bon après c'est super que vous ayez fait cet ouvrage parce que ça permet nous en tant que parents peut-être d'influer et je pense que je crois que Alissa c'était quoi les femmes en sciences le livre que tu avais lu oui je crois qu'il y avait il y a déjà des petits bouquins pour les enfants je crois que c'était les filles dans les sciences quelque chose comme ça voilà donc on pousse un peu au maximum merci est-ce qu'il y a d'autres questions merci 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 Merci.